Ah, Delogu, mon bébou, enfin, il est revenu, il est revenu, les visiteurs, bien évidemment. C'est le 1 ou le 2 ? Le 2, je crois. Bref, rien à voir avec la vidéo. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Alors, incident à l'Assemblée nationale lorsque le député LFI Sébastien Delogu s'en prend vivement à Aurore Berger en la qualifiant de grosse poubelle. Ça, c'est vraiment l'insulte niveau primaire, quoi. Ouais, t'es une grosse poubelle ! Bon, c'est Sébastien Delogu, on va pas non plus lui en demander des trucs incroyables. Bon, bref, regardons la vidéo. S'il vous plaît, mes chers collègues, allez-y, Madame Berger. Merci, Madame la Présidente, merci, Monsieur le Ministre. Ce qui est terrifiant, c'est que quand nous évoquons la question de l'antisémistisme, il y ait tant de chahus, de vociférations dans cet hélicycle. Ce qui est désespérant, c'est qu'encore une fois, certains de nos concitoyens ont peur. Ce qui est désespérant, c'est que devant vos réactions, vous continuez à leur placer des cibles dans le dos. Sachez que nous sommes plus nombreux et plus déterminés que vous à faire gagner la République et à l'état contre l'antisémitisme. Je vous remercie, Madame la députée, mes chers collègues, un peu de calme, un peu de calme, s'il vous plaît. Rien à voir avec la vidéo, mais à chaque fois, faire gagner la République, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire, faire gagner la République. Bon, bref, peu importe. S'il vous plaît, Monsieur Delogu, monsieur Delogu, s'il vous plaît, Madame O'Connor, je vous remercie. Mes chers collègues, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de calme. Ouh, il est colère, le Delogu. Mais vous imaginez, ça, l'enfer, Duirot, Peggy, je ne sais pas, c'est quoi ça, Panot, Delogu, ça, c'est pas Thomas, c'est, 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 c'est... Ah là, il y a Ercilia, mais c'est une catastrophe, ces gens, le visage de la collaboration, vraiment, ni plus ni moins. Mes chers collègues, mes chers collègues, un peu de calme. Oui, oui, attendez, 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 je... S'il vous plaît, ça n'est pas venu, s'il vous plaît, ça n'est pas venu jusqu'à mes oreilles. Je vais demander au service ce qui a été dit. Je donne, en attendant, s'il vous plaît, je donne la parole à Monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste et social. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, on n'a pas très bien entendu. Alors, ce mardi après-midi, la tension était très vive dans l'hémicycle, après une question d'Aurore Berger à Bruno Roteio sur l'antisémitisme et les violences à Amsterdam. Mais surtout, en plein débat, Sébastien Delogu, alors Sébastien Delogu, c'est vraiment le mauvais élève. C'est celui au fond de la classe qui fait du bruit. C'est-à-dire, il ne comprend pas, il n'a pas les capacités intellectuelles pour comprendre ce qui a été écrit sur le tableau. Bon, déjà, est-ce qu'il sait lire ? C'est une autre question. Mais, et donc, du coup, il s'ennuie. Il s'ennuie, il fait du bruit. Il parle fort, il fait des pés de bras. Il fait, regardez, je suis là. Sébastien Delogu s'en est pris vivement. S'en est pris vivement. Il manque un mot, là. Mais surtout, en plein débat, Sébastien Delogu s'en est pris vivement. Aurore Berger. Il manque à Aurore Berger. Bon, bref, ce n'est pas grave. Le député de la France Insoumise a hurlé. Tu es une grosse poubelle. Pourquoi je fais l'accent ? Je fais l'accent fricain. Tu es une grosse poubelle. Et de lancer envers les macronistes avec un ton menaçon. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est vraiment des... Tu sais, c'est les petites frappes, des petites racailles, quoi. La présidente de la séance, Naïma Mouchou, a alors immédiatement demandé au service de l'Assemblée de lui confirmer les propos tenus par Sébastien Delogu. Quelques minutes avant, l'ancienne ministre des Solidarités venait de critiquer vivement le comportement des députés et les filles des derniers jours. Où est notre humanité commune quand des députés qui siègent ici placent des cibles dans le dos de nos compatriotes ? Et ça s'arrête là. Alors du coup, on n'a pas... On n'a pas confirmation. Je pense que s'ils le disent... Et puis, franchement, est-ce que ça... Est-ce que vraiment ça vous semble... Bizarre que Sébastien Delogu dit ce genre de choses ? Le mec, 7000 balles par mois, ne sait pas lire, il ne sait pas qui est pétain, il est dans l'hémicycle... Je ne sais pas faire l'accent du sud, donc je fais l'accent du très très sud. Mais cette personne, il régale. Il régale. Enfin, un peu de bon sens... De bon sens, pardon, chez les filles. C'est celui qui dit qu'il est bon. Ok, super. Qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir ? Le niveau CE1. Delogu dans Kaamelott. Ça va me tuer, ça. Ça, ça va me tuer. J'ai jamais foutu les pieds dans une salle de classe, attention. Ah bah, vous avez de la chance. Delogu. J'ai jamais mis les pieds dans une salle de classe. Ah là 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 là. Tu l'as là 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 là. Une micro seconde, je me suis mis au niveau du langage de LFI. Ah bah lui, il est bon lui aussi. Il est urgent que cet analphabète soit viré définitivement de l'Assemblée Nationale. Mais ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire en fait, parce qu'il propose ses candidatures dans des zones de France qui ne sont plus la France. Donc il va se faire... En fait, tant qu'il n'y aura pas de changement drastique, que je veux dire, le mec va être élu tout le temps, en fait. Parce qu'il n'y a plus de Français. Donc c'est les colons qui votent pour lui. Lui, il est pépé, hein. Donc, voilà. C'est un incident tous les jours avec ces nanins de LFI. Ils sont tous aussi pathétiques les uns que les autres, entre les insultes et les bras d'honneur. Et c'est censé nous représenter ça avec leur réaction de cours de récréation au niveau maternel. Ils font honte. On devrait les virer. Mais déjà, LFI, ils ont un... Tu sais, c'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est la meuf dans le cinquième élément, quoi. Ils ont le multipasse, quoi. C'est-à-dire avec toutes les casseroles qu'ils ont au derche, etc. Il n'y a pas de problème. Tu sais, il n'y a pas... Les gars, on va peut-être arrêter. Peut-être que LFI, il va falloir que ça se... Non, non, ça continue. Et le Conseil d'État, je rappelle, le Conseil d'État a dit... RN, c'est extrême droite. LFI, non, c'est la gauche. Ouais, ok, d'accord. Et le Conseil d'État aussi, c'est con qu'on fait en sorte que ça s'arrête, ça ? Ils vont tout faire pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ça, c'est pas faux. Tant qu'ils ne seront pas gravement punis, ils continueront en allant toujours plus loin. Gros manque de courage politique, ça, c'est vrai. Quand je vois la façon dont se conduisent les députés délinquants de LFI, je ne peux m'empêcher de penser au film Dupont-Lajoie, je ne connais pas, qui explique l'embrigadement des jeunes miliciens prêts à tout pour se faire du J et de la J. C'est le même modèle. On est rendu là avec ce parti, toujours les mêmes qui ne respectent rien. C'est bizarre quand même. Oui, à un moment donné, ils n'ont qu'à prendre les mesures qui s'imposent, ça devient n'importe quoi. Pour ne pas changer. Et le Delogu qui fait l'intelligent de service... Delogu, il ne fait pas l'intelligent. Moi, je pense que Delogu, il est très conscient de ses capacités cognitives. Il sait qu'il ne doit pas miser sur ça. Il sait qu'il a énormément de chance. Si je ne dis pas de bêtises, avant, il était chauffeur de taxi. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il était chauffeur de taxi pour Mélenchon. Et du coup, je pense qu'il a bien lustré le Chibrax au Grand Manitou. Et le Grand Manitou l'a placé, quoi. Tout simplement. Mais Delogu, il ne fait pas l'intelligent. Il sait qu'il n'est pas... Je ne m'en remets toujours pas de... Je ne vois pas ses équipes éteintes, quoi. Je trouve qu'on en a parlé, mais pas assez, quoi. C'est un niveau, quoi. En troisième, tu as 13-14 ans. Tu sais qui est... Je ne vois pas trop bien qui il est, mais c'était un faf. Je ne vois pas qui c'est, mais c'est... C'est incroyable. Ce gars-là, 7000 balles par mois, mais c'est... Et ce n'est même pas une question d'argent. Ce n'est même pas... Je rage parce qu'il se fout 7000 balles par mois dans la poche. Ce n'est même pas ça parce que je ne suis pas du... Je ne suis pas un gauchiste qui va rager sur les gens ou quoi que ce soit. Pas du tout. Enfin, par rapport à ça, quoi. C'est juste que le mec... Mais ce n'est pas sa place, en fait. Ce n'est pas sa place. Le mec n'a pas sa place en tant que député dans l'hémicycle. Alors, la République... Je n'en ai cure. Pour moi, c'est... La République, ce n'est pas du tout ce qu'il faut à la France. Enfin, depuis. C'est de pire en pire, quoi. Donc, je n'ai pas un profond respect pour la République en tant que telle. Mais le gars, je ne sais pas, il devrait faire caissier à McDo, quoi. C'est ça, quoi. Dans un pays normal, il ne pourrait pas avoir... Ce mec-là ne pourrait pas prendre des décisions importantes, peut-être que voter des lois. Ce n'est pas normal. C'est... On verra. Mais en tout cas, le gros... Le gros... Le gros... Je ne voulais pas dire ça. Le de l'augu. Parce que là, j'ai vu grosse poubelle. Alors, ça m'a fait penser à... Le de l'augu avec sa grosse poubelle. Pas content, quoi. Il n'est pas content. Bref, je vous laisse là-dessus. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada